Mesdames et messieurs, ici Charles et on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo news du mardi. Il y a beaucoup de choses à dire et on commence tout de suite avec la sauce dans laquelle se trouve Kishimoto, auteur de Naruto qui est assez folle puisque là il est accusé de sexisme. Bon, en fait c'est un petit peu gros, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est parce qu'une personne travaillant avec lui, une personne qui est en charge de la traduction espagnole je crois, donc a écrit un tweet où elle l'accuserait de sexisme et on ne sait pas exactement les détails et ce n'est pas apparemment dû à son écriture. Donc dans le prochain chapitre, il faut s'imaginer un personnage féminin qui va faire n'importe quoi. Est-ce que ce sera Eida ? Est-ce que ce sera Sakura ? En même temps, franchement, Kishimoto, il a du passif dans toutes ces histoires-là. Mais bon, après, est-ce qu'on peut parler d'un vrai gros problème ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez marrant pour être souligné parce qu'elle n'a pas mâché ses mots. Franchement, il faut se calmer un petit peu. Bon, bref. Et aussi, Naruto, pendant qu'on y est, sera un skin disponible dans Fortnite. Et franchement, c'est juste énorme voir Naruto comme ça. Bien sûr, ça peut apporter de la visibilité et d'autres personnes qui vont se ramener. Et pourquoi pas imaginer un jour faire un headshot à Sakura ? Je pense que beaucoup de personnes attendent ça et ça passe très très mal vu que juste avant je parlais de sexisme. Mais normalement, ça, ce sera pour le 16 novembre. Et c'est vrai qu'on peut se demander si d'autres mangas animés auraient plus eu leur place. Comme Sword Art Online qui traite justement du jeu vidéo et qui, quand même, dans le monde de Fortnite, aurait été un petit peu plus adapté. Bon, vous n'êtes pas sans savoir. Je pense que tout le monde a vu. Bien sûr, ça a fait un bruit énorme en vrai. La série live-action de One Piece où Oda aura un droit de regard dessus. Donc, je pense que ça ne va pas aller dans toutes les directions et que normalement, ça sera assez respectueux justement de l'oeuvre d'origine avec le casting qui a été dévoilé. Et personnellement, j'ai à vous le dire, moi, je trouve que le casting est très très bon. Même si pour le Eminem Sanji, j'ai un petit peu de mal. Faudra voir et tout. Pour l'instant, ils ne sont même pas en costume. Mais c'est sûr que ça passera bien. Petite tristesse. Bien sûr, on pense à tout le FC yeux marron qui voit Nami avec des yeux bleus. Moi, je trouve que c'est le seul truc qui m'a un petit peu choqué. Mais sinon, elle est mignonne et tout. Et tout est très bien. L'acteur qui va jouer Zoro, il est bien stock comme on veut. Et celui qui joue Usopp, franchement, il respire la joie de vivre comme celui de Luffy. Donc, franchement, pour moi, c'est parfait. En plus, ça respecte un petit peu l'idée d'Oda qui était partie en vrai dans une oeuvre où en vrai, chacun de Mugiwara pourrait venir d'un pays différent. C'était lui qui l'avait dit à l'époque. Et là, c'est retranscrit à l'écran. Et donc, pourquoi pas ? Au final, ma plus grande crainte pour ce live action, ce serait un petit peu de perdre ce qui fait l'âme de One Piece. En fait, le côté très coloré. Mais ça, tu peux l'avoir avec l'image très saturée. Mais c'est vrai que là, les premières images des bateaux et tout, c'est vrai qu'on est dans un Odeir. Ça fait beaucoup plus penser à Pirates des Caraïbes. Et en même temps, ça nous apporte une autre vision de l'histoire. Mais tu vois, il y a des trucs, je ne sais pas si ça passera à l'écran parce qu'on n'est pas encore. Mais les Doflamingos et tout, avec des manteaux en plume rose et qui se battent en short et tout. Franchement, c'est très, très drôle au sein de l'oeuvre d'Oda. Et tu vois, il a réussi à créer un univers vraiment cohérent à partir de ça. Mais voir ça à l'écran, c'est vrai que c'était compliqué. Mais d'un autre côté, tu perds un petit peu de tout ce qui fait le loufoque et la folie de One Piece. Donc, il faut vraiment voir ce que ça va donner. Et en attendant, je vous rappelle que le gros prochain projet live action de Netflix, c'est pour Cowboy Bebop. Et d'ailleurs, en 2023, normalement, il y aura Yuyu Akucho. Et ça, franchement, ça risque d'être peut-être intéressant. Parce que c'est vrai que le monde, en tout cas, au début de Yuyu Akucho, s'y apprête assez bien. Je vous rappelle que c'est une oeuvre de Tougashi qui a été écrite avant Hunter x Hunter. Même si je trouve que la fin, elle a été un petit peu bâclée. Bon, bref, là, on n'est pas là pour parler de ça. Mais franchement, lisez Yuyu Akucho, même regardez sur Netflix parce qu'il y a l'animé. Et franchement, c'est très, très bon. Et aussi, on a eu la rumeur énorme avec ce millième épisode de One Piece qui va être diffusé au cinéma. Et bien sûr, même en France. Et bien sûr, ça va créer un gros événement la semaine dernière. Je disais que peut-être que j'irais le voir. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant pour ceux qui veulent venir. Pourquoi pas ? Mais je ne suis pas du tout sûr parce qu'en ce moment, je suis un petit peu occupé. Mais il y aura possiblement, justement, l'annonce d'un film One Piece. Et ça, c'est gros parce qu'Oda, normalement, il ne devait plus faire de films. En fait, il ne devait plus les superviser. Donc, en soi, on peut s'attendre à un autre film. Est-ce que ce sera encore un résumé d'un arc ? Ou est-ce que ça pourrait être un film sur les rocks ? Ça, ce serait bizarre sans la supervision d'Oda. Peut-être qu'ils ont changé d'avis. Parce que, franchement, moi, je l'avais dit qu'il y aura un futur film One Piece, quoi qu'il arrive. Il y a des gens qui ne me croyaient pas. Mais vous sous-estimez l'avidité de l'homme. Parce que c'est sûr, One Piece, un autre film, ça fera des entrées. Ça fera de l'argent. Donc, on verra ça par la suite. Quand on aura plus d'infos, c'est juste par rapport aux posters sur le site officiel. Où tu vois des lettres qui sont surlignées. Et ça pourrait possiblement faire One Piece film. Enfin, OP film. Je vous en avais parlé il y a longtemps du nouveau manga du créateur de Fumetal Alchimiste. Yomi no Tsugai. Qui racontera donc l'histoire d'un garçon et de sa sœur. Qui découvre les secrets d'un village mystérieux. Ça, ça commencera le 10 décembre. Et je vous avoue que je pense que là, il y a un truc. Il y a un truc qui peut vraiment aller très loin. Tu sais que les histoires de relations familiales comme ça, pour l'auteur, c'est connu avec Fumetal Alchimiste. Et du mystère, ça, il s'est en installé. Donc, il faut voir si ça va suivre. Bon, et bien sûr, ça, c'est énorme. Est-ce que c'est vrai ? Information à prendre avec des pincettes. Mais lors de la Jump Festa, bien sûr, il y aura énormément d'annonces pour plein de mangas et animés. Dr Stone sur l'animé. On a eu ça comme information. Mais aussi Black Clover. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont parler de l'animé qui reprendra peut-être un jour ? Je ne sais pas. Même s'ils annoncent ça dans deux ans, ce serait énorme. Parce que je vous avoue que depuis l'affiche du film, on n'a pas eu d'autres infos. Et ça commence à devenir un petit peu lourd. Parce que quand même, ça fait depuis longtemps. Ça a été annoncé un petit peu en même temps que Jujutsu Kaisen, le film. Et là, on a déjà eu le trailer. Donc, pour Black Clover, je l'attends. Et même s'ils lâchent vraiment des informations sur l'animé, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de personnes. Mais on attend ça. Et bien sûr, il y aura des informations sur Bleach, l'animé. Je vous rappelle, c'est 18-19 décembre. Et à ce moment-là, la vidéo news sera très grosse. Le 24 novembre, il y aura la suite de l'animé Eden Zero sur Netflix. Mais surtout, le 1er décembre, il y a eu un leak. Et donc, on pourra retrouver normalement 12 épisodes de Jojo's Bizarre Aventure. Et ça va partir en review direct ! Direct ! Ça va être juste énorme. Moi, je n'ai pas lu cette partie du manga. Et donc, découvrir l'animé, ça va être vraiment puissant. Attendez-vous à une review le jour d'après ou le jour qui suit. Parce que ça va partir très vite. Je vais me les enchaîner. Et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'ils ne lâchent pas toute la saison d'un coup. Comme ça, franchement, on a le temps de digérer ça. Et de réfléchir un petit peu à tout ça. Franchement, de voir ce que ça donne. J'ai très très hâte. Très 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 hâte. La hype monte de plus en plus. En parlant de jeux vidéo, apparemment, il y aurait peut-être une collaboration qui se ferait entre l'attaque des titans et Call of Duty. Et je vous jure que ça va me relancer sur Call of Duty. Si, il y a vraiment ça qui sort. Mais ça va être une dinguerie. Tu t'imagines te battre dans des titans avec les moteurs graphiques de Call of Duty et tout ? Mais c'est juste énorme. Le cours animé Terror, une résonance de Mappa, qui avait extrêmement bien marché, est disponible sur ADN en ce moment. Et donc, je vous laisse le soin de le découvrir. Peut-être que j'irai le regarder parce que franchement, j'en entends que du bien. Donc, c'est une série de 11 épisodes produite en 2014 qui nous raconte l'histoire d'un présent alternatif où Tokyo est frappé par une attaque terroriste qui met en état de choc toute la ville. Le seul élément d'enquête est une vidéo que les coupables ont mise en ligne sur Internet. Les terroristes sont en fait un duo se faisant appeler Sphinx. Deux adolescents s'appelant Nine et Twelve. Ils ont survécu à un incident inconnu et décident de réveiller le monde grâce à des attentats terroristes. Ok, en fait, c'est très très chelou. Et pour terminer, je voulais juste vous parler d'un truc assez chelou qui est disponible sur YouTube. C'est la deuxième partie d'un court-métrage fait par le studio Dean, mais de Rick et Morty en version Samouraï et Shogun. C'est vraiment très très chelou. J'ai regardé. Franchement, si vous aimez le délire Rick et Morty, bah j'ai pas trouvé qu'on était complètement dans le délire. Mais franchement, juste pour voir les personnages dans cet univers, c'est assez sympa. Donc voilà, je vous invite. Lien en description pour tout ça. C'est des sous-titres en anglais par contre. Et en plus, c'est que la deuxième partie, ils nous ont pas mis la première. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié les news de cette semaine. Désolé, je mets pas trop de temps au montage parce que j'ai énormément de choses à faire. Même si j'arrive pas à répondre à tous vos messages en ce moment parce que là, je suis dans le rush. Mais croyez-moi, c'est pas l'envie qui manque. Bon, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez-moi, donnez-moi votre avis en commentaire sur tout ça. N'hésitez pas à rajouter vos petites news que vous trouvez pertinentes. Ou peut-être même que vous trouvez pas pertinentes. Et abonnez-vous parce que chaque semaine, on se fait un petit point news. Ou s'il n'y a pas de news intéressantes, on ne les fait pas. Et en attendant la semaine d'après, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada